hey 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 salut ça va donc merci d'avoir appuyé sur la vidéo j'espère que la vidéo va vous plaire on se trouve dans une nouvelle vidéo avec de nouvelles invités du coup vous présentez vite fait bah écoute moi c'est yali que voilà tout simplement et moi c'est ok donc du coup on a eu l'idée j'ai eu l'idée de parler de l'amitié en fait de ce qu'un ami et est ce que c'est important d'avoir des amis et tout ça tout ça je vais poser quelques questions aux filles et ensemble on va essayer de répondre on y va pour toi qu'est ce qu'un ami en homo tu dirais quoi un ami c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans les bons moments mais surtout dans les moments les plus bas c'est surtout ça donc en homo moi j'aurais dit l'amitié pour moi c'est la fidélité et moi en homo pour moi l'amitié pour moi c'est la confiance au fait si tu as confiance tu peux dire que c'est ton ami donc pour moi c'est la confiance et moi je dirais la confidence d'accord ok bon on va aller s'asseoir quelque part avant de continuer bon maintenant on a trouvé un joli petit parc c'est trop beau et comme ça on peut donc je vais leur poser les filles à votre avis est ce que un ami ça se choisit je pense que les amis ça se choisit pas pourquoi parce que je pense que c'est par rapport au feeling au fait moi je dirais le contraire à vous moi je pense qu'en fait les amis ça se choisit justement en parlant de feeling genre tu vois tu as des gens là et tout tu commences tu vois la personne et tout tout de suite tu sais tu dis à elle non je pense pas que ça le fera tu vois tu sais ça choisit quand même oui mais le feeling toi tu as ton feeling tu sais en fait chaque personne à son comment dire sa définition de son feeling moi j'ai un feeling qui fait que par rapport à mon feeling moi ce que j'appelle feeling je sais que ce genre de personne ah ouais en fait au final tu l'as choisi en fait en finale tu l'as choisi parce que oui donc moi je pense que en vrai c'est quoi la question est-ce que ça se choisit moi je pense que ça se choisi donc ça peut chez soi mais ça reste sous la base du feeling voilà ça peut se choisir mais le truc c'est que comme quelqu'un a venu vers toi tu vas pas le stopper non tu vas apprendre à le connaître je disais que pour moi en vrai je pense que les amis ça se choisit mais en fait aussi c'est pas c'est pas sur la minute là quoi tu vois c'est avec le temps tu apprends à connaître la personne à connaître son comportement à voir sa mentalité et là tu te dis ok on va être on va on va s'entendre sera mis mais voilà ça se choisit moi j'ai choisi pas j'avais dit quoi j'avais dit ça se choisit voilà ensuite c'est pour dire que voilà quoi heureusement qu'on peut choisir ah oui mais aussi des amitiés qui se font quand tu bouges beaucoup il ya aussi des amitiés qui se font comme ça spontanément voilà spontanément ensuite est ce que vous pensez que quand tu es chrétien c'est plus difficile de se faire des amis ah non pas du tout voir mais non mais vraiment après je ne serai pas expliqué vas-y qui parle en première c'est quoi la question je dis est-ce que pour le chrétien c'est difficile je pense que pour le chrétien non c'est pas difficile de se faire un ami parce que s'il faut partir dans le wang 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 quand quelqu'un que tu vois c'est pas posté voilà il est chrétien il faut faire attention blablabla on voit juste une personne simple vous avez compris moi et non c'est pas difficile de se faire des amis en tant que chrétien oui mais tu sais parce que il ya des gens qui disent que les chrétiens doivent être amis avec des chrétiens ton ami ton ami c'est un chrétien parce que tu as les mêmes valeurs que lui enfin je sais pas comment c'est après en tant que chrétien on n'est pas amené à être dans un sac le fermé parce que je veux dire comment tu veux impacter des gens si tu as que des amis chrétiens une amitié c'est sous du long terme les gars tu vois ce que je veux dire donc ça veut dire que même si aujourd'hui voilà la personne elle est là elle partage pas la même les mêmes la même fois que toi et alors en vrai franchement pour moi ce n'est qu'un détail c'est sous du long terme une amitié et après du seul c'est c'est du qui qui opère nous on s'aime dieu il fait le reste est ce qu'un chrétien peut dire que jésus me suffit comme ami je vois besoin voilà je parlais pour moi je suis chrétienne j'aime dieu j'ai ma foi en dieu tout ce que vous voulez pas tout ce que vous voulez moi j'ai certifié jésus mais je pense que en tant qu'être humain comme le disait cher on a besoin de relations sociales je pourrais ok jésus c'est le meilleur ami c'est l'époux c'est l'ami c'est je sais pas c'est ton papa c'est tout ce que tu veux mais je pense que sur la terre on a besoin de personne parce qu'on va péter les plombs en fait non je pense qu'il nous faut il nous faut des amis au fait on a besoin d'échanger on a besoin d'échanger on a besoin de parler on a besoin de s'amuser s'extérioriser j'ai dit le mot et puis voilà même de toucher des fois tu as besoin d'être dans les bras de quelqu'un enfin ton ami quoi bien sûr et Annie qu'est-ce que tu en penses en vrai l'être humain voilà comme elle disait chair de chair on a besoin d'une présence de se sentir entouré de voir d'une communauté d'être on a besoin de son contact social 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 avec les hommes comment on reconnaît selon vous et alors il n'y a pas qui c'est la plus grosse c'était toi comment reconnaît enfin les gratteurs là en vrai c'est tellement dur cette question parce que avant de compte de constater que c'est un faux ami tu as déjà tellement donné on n'a pas forcément les clés pour pouvoir reconnaître un faux ami je pense que c'est dans tout ton vécu avec la personne que tu tu remarques tu vois si la personne elle est là pour t'entraîner vers le bas oui c'est sûr c'est pas au début voilà elle ouais mais même sous le long terme je sais pas combien d'années ou combien de temps ça peut prendre mais là où tu peux reconnaître que c'est un faux ami c'est que tu vois que la personne soit elle te jalouse soit elle te tire vers le bas soit voilà quoi et quand quand tu viens lui apporter une bonne nouvelle tu sens que voilà quoi elle s'en fout ou alors que elle se dit elle minimise les choses quoi au lieu d'être joyeuse avec toi elle minimise les choses elle veut toujours voilà quoi je pense des fois ça peut pas être des fois c'est ce que tu dis là des fois ça veut pas dire ça pas pour signification faux ami parce que des fois des gens qui réagissent comme ça c'est des gens qui ont une souffrance en eux qui voit que toi que que tout a réussi et que il est là et que eux ils sont là voilà toujours toujours derrière donc du coup ils vont toujours minimiser ah oui ce que tu fais parce que voilà ça rentre dans être jaloux quoi oui mais ça veut pas dire que c'est un faux ami ça veut dire juste que la personne elle a une souffrance au fait c'est qu'elle sait pas gérer peut-être et qu'elle sait pas comment s'extérioriser pour pouvoir donc du coup elle minimise et elle fait genre qu'elle comprend pas aux gens que c'est nul mais en vrai elle aurait kiffé tu vois un truc du genre tu vois donc en vrai c'est triste j'ai envie de dire parce que si c'est que si c'est que si c'est un bon ami bon ah ouais là il faut reconnaître mais si c'était quelqu'un qui te portait vraiment la souffrance tu connais la souffrance en fait même si c'est un ami moi je pense que tout rentre en compte il y a ça aussi je suis désolé non mais ouais il y a ça quand même pas nous aussi imagine tu es là tu dis moi j'ai fait que je dis que ce qu'elle a dit c'est pas mot pour mot la signification d'un faux ami ça rentre en compte parce que il y a ça mais il y a aussi les personnes qui souffrent c'est vrai après je précise une chose je n'ai pas dit que j'ai la science infuse madame personne n'aime ça c'est juste que voilà je pense que ça rentre dedans quoi oui ça rentre dedans mais on peut pas en fait moi j'ai dit que cette question est difficile pour moi c'est ce que j'ai dit au début pour moi elle est difficile parce que pour moi je pourrais pas répondre à ça parce que dans le faux ami ça peut-être une personne qui était sincère au début mais il fait que toi elle te voit fonctionner ou elle se voit que toi comme je disais tout a réussi ou que je sais pas le truc banal c'est un copain j'ai pas de copains en fait donc du coup elle va tout minimiser après que je vois que toi tu t'en sors et que elle elle est encore en bas donc c'est difficile au fait après il n'y a pas que ce cas là non il y a d'autres cas voilà il y a xx raison un ami genre il a sa bande il fait toujours des sorties des trucs comme ça il t'invite jamais avec à connaître ses autres amis est-ce que c'est pas un faux ami des fois il ya des amis qui n'aiment pas partager moi je connais quelqu'un moi je connais quelqu'un ses amis c'est ses amis thémat pas touché du goût il ya les amis on va prendre des exemples il ya des amis de bordeaux et il ya des amis de lyon ça dit que je sais pas mais que mes amis de lyon connaissent mes amis de bordeaux parce qu'après ça va faire que quand ça sera le mélange elle lui sera plus amis avec lui et c'est là que la jalousie va entrer en fait j'en vais dire ouais mais moi je te connaissais avant et tout non alors que moi là moi je partage moi franchement je partage je suis trop sociable moi je crois que je partage moi je suis trop sociable je suis trop sociable voilà l'amitié c'est le partage un ami qui t'a jamais offert de cadeaux ah c'est pas un ami non mais pas forcément un cadeau qui coûte cher j'ai pas une lettre après les cadeaux c'est pas forcément du matin ce oui voilà ça peut être une attention est-ce qu'un ami qui t'a jamais rien offert un ami aussi pas plus de t'offrir sa présence juste le gars qui vient quand tu as toujours besoin de lui il est là et même quand tu as besoin de lui il gratte en fait ok j'ai le pensé vous pensez par quelqu'un là ah oui tu t'en reconnaîtra oh les gars ça se fait bas non non c'est un clin d'oeil la personne c'est bien cette vidéo basse ça va s'arrêter comme ça et est-ce que vous avez un ami à proposer à quelqu'un qui a pas d'amis j'ai commencé par la citade a d'amis comme ça j'ai eu j'ai eu d'amis fidèles donc du coup voilà donc si par exemple tu veux vraiment un ami puis pour l'instant t'as pas d'amis je te dis déjà il est là il t'attend simplement et dis toi que dans son coeur à lui tu es déjà son ami alors on frappe à la porte et là toi que tu ouvres une chanson ça je veux pas vous la chanter vous avez déjà donc du coup la vidéo va s'arrêter là j'espère qu'elle t'aura plus si c'est le cas n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et nous on te dit hey hey hey